Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 28 mars 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la sport arménienne. Tout d'abord, donc hier, près de Stockholm, à Solna, donc au stade Friends Arena, lors du match Suède-Azerbaïdjan, la Suède qui a battu, qui a écrasé l'Azerbaïdjan 5-0 pour match de qualification, deuxième match de qualification de l'Euro 2024. Lors de ce match, donc, dans le stade, des supporters arméniens ont déployé une banderole en faveur de l'Altar, qui a été déployé dans les tribunes, devant les caméras, et il était marqué « Arrêtez le blocus de l'Altar », voilà, sur une dizaine de mètres à peu près, voilà, donc des éléments qui ne sont pas passés inaperçus aux yeux de la télévision suédoise, et aussi la télévision azérique a dû censurer des passages, comme d'habitude, bien sûr, donc voilà, donc les supporters demandaient la levée du blocus de l'Altar par l'Azerbaïdjan et son dictateur Aliyev. Voilà, donc une belle opération de communication sur un stade, comme on en fait quand même beaucoup, voilà, et qui, une nouvelle fois, montre la tyrannie du régime d'Altar contre le peuple arménien de l'Altar. Voilà les 120 000 arméniens qui sont aujourd'hui donc soumis à un blocus depuis le 12 décembre dernier. Voilà, ben, puisqu'on est dans le sport, mes amis, restons-y. Donc, l'international arménien Edouard Spercian, qui joue à Krasnodar, qui est un milieu offensif, qui a 22 ans, il est annoncé, donc, possible à Marseille, l'Olympique de Marseille, cet été, lors des transferts du Mercato. Edouard Spercian, qui pourrait donc jouer soit à Marseille, soit au Milan, c'est donc, il y a le choix. A priori, donc, il y a eu des demandes, des demandes, donc, auprès du club. Maintenant, c'est la valeur, en fait, du transfert qui est estimée entre 9 et 12 millions d'euros, qui est en jeu, tout simplement. Et puis, mes amis, donc, ce soir à 17h, 17h en française, le match amical à Yerevan, au stade républicain d'Yerevan, Arménie-Chypre. Voilà, ce soir à 17h, suivons, pour ceux qui, enfin, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, mais pas à la chaîne de télévision publique d'Arménie, puisqu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit, pour la diaspora, le programme est autre, donc, voilà, pour pas que les personnes, il y a une question de droit, tout simplement. Voilà, mes amis, pour cela. Donc, hier, donc, il y a eu aussi encore, donc, une nouvelle fois, donc, en Alsar, des tirs contre des civils arméniens qui travaillaient dans des champs de grenadiers, dans des vergers de grenadiers, dans la région de Martakert, dans un village proche de Martakert. Les soldats azéries n'ont pas hésité à tirer sur les civils arméniens qui ont dû arrêter leur travail. Fort heureusement, il n'y a eu ni blessés, ni victimes, tout simplement. Un rapport a été établi une nouvelle fois aux forces russes de paix. Et puis, l'unité de l'armée azérie a de nouveau tenté d'avancer, donc, hier matin, selon le ministère arménien de la défense de l'Alsar, a tenté d'avancer, donc, sur une position proche de la route Stepanakert-Gholis, en fait, le corridor de la Chine. Heureusement, heureusement, l'armée de défense de la République de l'Alsar, il existe quand même une petite armée de défense de la République de l'Alsar, a pu repousser, repousser les azéries sur leur position de départ. Voilà, et puis, il y a un rapport qui a été aussi remis une nouvelle fois aux russes, aux russes, voilà, mais sur place, les russes sont, semble-t-il, quelquefois dépassés. Heureusement qu'il y a encore, donc, une petite armée arménienne de l'Alsar qui défend quand même la République, voilà, donc, qui a exigé, qui a eu gain de cause, donc, le retrait de cette avancée azérie, voilà. Mais l'avancée de samedi est sur une autre position proche. A priori, les azéries sont toujours là, malgré les pourparlers avec les russes qui étaient montés sur la colline pour contrer l'avancée, mais semble-t-il que les azéries n'ont pas encore reculé sur la première avancée. Donc, là, c'était une deuxième avancée sur un autre point, pas loin, d'ailleurs, de la route, pour contrôler la route Goris-Nepanakel, pour encercler, et puis, enfermer, donc, le Harabar, en plus que le corridor de la Tchine, renforcer, donc, cette présence azérie, afin d'en finir avec les arméniens d'Alsar. Voilà la volonté de l'armée azérie, la volonté du dictateur Aliyev, qui demande aux Arméniens une seconde réunion, donc, entre Arménien d'Alsar et Bakou, et il propose aux Arméniens de venir à Bakou faire une réunion, mais dès le début, l'Azerbaïdjan met dans la réunion, en fait, elle met des conditions en disant, le statut, donc, on ne met pas en question le statut de l'Alsar, qui n'existe pas, puisque c'est un territoire de l'Azerbaïdjan. Et, partant de là, négocions. Mais, il se, enfin, négocier quoi, donc, au-delà de... Le but, c'est le statut, justement, c'est quand même incroyable, là, c'est la diplomatie azérie, qui est la diplomatie d'un dictateur, tout simplement. Voilà, la chanson snap, on passe à autre chose, la chanson snap de Rosaline, qui avait représenté l'Arménie en 2022 à Turin, à l'Eurovision, qui avait été classée que 20e, que 20e, d'ailleurs, ça montre aussi l'incompétence des jurys, et puis la compromission des jurys. L'Arménie qui était classée 20e, justement, la chanson de snap de Rosaline, que vous devez entendre un peu partout, dans les centres commerciaux, partout, partout, a été, a été, donc, vraiment un succès mondial, 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 même si c'est la deuxième chanson de l'Eurovision la plus, la plus écoutée au monde. Elle a été diffusée, à plus d'un milliard de fois, plus d'un milliard de fois, donc, c'est, imaginez, mille millions, donc, voilà, donc, que c'est énorme, énorme, voilà, le succès de Rosaline, snap, et qui continue. Biden, qui a souhaité, donc, qui a, à l'Azerbaïdjan, le Nevruz, enfin, c'est la fête entre, pour les chiites, le Nevruz, c'est le jour de l'an, à peu près, donc, voilà, la fête du feu, la fête de... Donc, il a lancé un message de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, voilà, il a affirmé que les Etats-Unis sont pour une paix stable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà, peut-être une petite menace, une nouvelle fois. Revenons en sport, le jeune Sérgioja Balserian, donc, dans les juniors, il est devenu champion du monde junior d'altérophilie, voilà, des 57 kilos, me semble-t-il, 67 kilos, euh, non, pardon, oui, 67 kilos, c'est le jeune Balserian. Euh, ça se passe en... ça se passe en... en Albanie, et ces championnats du monde junior d'altérophilie qui continuent, voilà, et on aura sans doute d'autres médailles. Euh, alors, Lissakor, Yertsahor, Metzchen, Hinchen, quatre villages arméniens près de Chouchi, isolés et coupés de Stepanakert, en fait, par la... à cause de la route, de l'ocuse de la... du corridor de la Tchille, ces quatre villages sont coupés de Stepanakert, des villages de Lassar, qui sont coupés de Stepanakert. Heureusement, ils vivent sur la route, ils peuvent encore avoir accès à la route de Goris, voilà, mais ils sont autonomes. La vie continue, en fait, pour eux, comme si de rien n'était, mais c'est vrai que, soumis pratiquement quatre mois au blocus, ça commence à être important. Voilà les conséquences, hein, aussi de ce blocage, de ce blocus du corridor de la Tchille. Aïtjevan, donc, la région de Tavouche, le préfet de la région, le gouverneur de la région de Tavouche a remis à trois soldats arméniens, donc, tués lors de l'agression azérie du 13-14 septembre dernier, des médailles, des métailles à titre posthume. Voilà, donc, la région de Tavouche avec Ichevan, qui donne toujours des héros, en fait, qui est un peu, donc, qui défend la frontière nord-est de l'Arménie face à l'Azovédien. Ichevan, qui est jumelé avec Valence une nouvelle fois, je vous le rappelle, donc, pour nous, ça nous est, vraiment, c'est une région verdoyante, on dirait une Suisse, tous les bois, toutes les forêts autour, il faut y aller, au nord de l'Arménie, c'est extraordinaire, comme en beauté, en paysage. Ichevan, c'est une très, très, très belle ville de 20 000 habitants. On se croirait en Suisse, voilà, tellement que c'est verdoyant, tout autour, c'est très, très bien. Par contre, à se méfier des ours et des loups, donc, il y a aussi des ours dans la région, il faut le dire, et beaucoup, et beaucoup dans les forêts. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, pour l'actualité d'aujourd'hui, disparition de l'écrivain, co-fondateur du journal ASK, Yervant Azadian, qui est un personnage connu du parti Ramgavar, voilà, donc, Péhassonam, il était, il était, il a apporté beaucoup, beaucoup, donc, au journalisme arménien, au monde de la culture, au centre Tekeyan, beaucoup, beaucoup, donc, voilà, donc, la famille Ramgavar perd une personne importante, voilà, qui a disparu à Miami, donc, avant-hier. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je vous donne rendez-vous demain, bonne journée.